Je m'appelle Armel Le Kéhache, j'ai 39 ans, je suis le skipper du bateau Banque Populaire. J'ai fait deux tours du monde et donc deux Vendée Globe. Alors est-ce que j'ai peur à bord ? Non, il y a un stress permanent à bord du bateau pendant la course, pendant le Vendée Globe. La peur finalement elle a lieu sur des éléments exceptionnels comme des problèmes qui peuvent arriver à bord d'autres bateaux pour des concurrents, c'est le cas notamment en 2008 quand j'ai participé au sauvetage de Jean Le Cam, mais sinon il n'y a pas de peur à bord, heureusement. Évidemment ça m'arrive d'avoir peur en mer, mais je ne traduis pas ça par le même mot que vous, je traduis ça par le fait d'avoir de l'appréhension. Quand vous allez en solitaire sur un bateau de 32 mètres par 21 mètres de large, avec la puissance qu'il y a, forcément qu'il y a des moments où on ne peut pas être dans la maîtrise totale, complète de tout. Et d'avoir de l'appréhension c'est salutaire et c'est même vital. Donc ça m'arrive d'avoir peur et ça fait partie de ma sécurité. Je n'ai jamais eu la peur panique, mais j'ai déjà eu effectivement peur, ça c'est certain. Et je serais un menteur si vous vous disiez que je n'avais jamais eu peur. Non, je n'ai pas de toque à bord, particulièrement pour gérer la vie de tous les jours, c'est plutôt un rythme à bord que j'essaie de maintenir sur les heures de repas, sur les moments où on va faire la météo, sur la gestion quotidienne. Mais il y a une routine plutôt qui se met à bord du bateau pendant le Vendée Globe, mais pas de toque. Je n'ai pas trop de toque au départ à l'origine, mais je les ai créées, je les ai construites. Et j'appellerais ça plus des routines que des toques. Et il faut savoir que la vie sur un bateau, comme ce l'est beau, c'est finalement très routinier, c'est finalement très monacal, c'est finalement très lié à des process, à des... Une manœuvre par exemple, ça a un début, une fin, et je peux la visualiser avant d'aller la faire, et ça va quasiment être comme ça qu'elle va se passer. Et c'est vrai que là-dessus, je suis très routinier, et j'ai besoin d'être très routinier, et ça c'est très masculin. Et pour autant, il ne faut pas se laisser prendre parce que c'est routine, et dégager un petit côté féminin, d'être capable de gérer les priorités et de s'adapter comme un caméléon en permanence.